Comment est-ce qu'elle fonctionne cette application ? C'est une application qu'on peut installer sur le téléphone portable comme n'importe quelle autre app et puis qui envoie des notifications un certain nombre de fois dans la journée et qui pose toujours les mêmes questions. Elle va poser des questions sur notre état affectif, comment on se sent sur le moment, est-ce que je me sens triste, est-ce que je me sens anxieux, etc. Des questions sur les symptômes qu'on peut vivre à ce moment-là, c'est ça qui va nous intéresser dans cette étude. Est-ce que j'ai l'impression de voir ou d'entendre des choses que les autres ne peuvent pas entendre ? Est-ce que j'ai l'impression que mon imagination se mélange avec la réalité ? Et puis quelques informations de contexte, où est-ce que je me trouve ? Est-ce que je suis avec d'autres personnes ? Qu'est-ce que je suis en train de faire ? Et donc effectivement, les personnes avaient l'occasion de répondre sur une échelle d'intensité, allant de pas du tout à extrêmement. Et puis dans le cadre de notre étude, on avait des protocoles d'éthique qui nous demandaient de prendre contact avec les personnes dans le cas où elles rapportaient des symptômes qui étaient plutôt sévères et envahissants. Et ça a été le cas pour certaines personnes. Donc qu'est-ce que vous avez remarqué ensuite à la lumière de cette application ? Pour nous, l'application et l'étude qui en a découlé, ce qui était important pour nous de tester, c'était finalement quelle est la correspondance entre ce qu'on observe comme réponse à cette application et les informations qu'on peut collecter avec des entretiens cliniques plus classiques, je dirais, ce qu'on a l'habitude de faire dans la vie de tous les jours. Et ce que cette étude a montré, c'est que finalement, plus on évaluait que les personnes avaient des symptômes sévères avec nos entretiens cliniques classiques, plus les personnes rapportaient des symptômes aussi sévères et fréquents dans leur vie de tous les jours. Donc ça nous montrait qu'il y avait en tout cas une bonne correspondance entre ces deux outils. Et donc les informations qu'on peut découler de cette application, elles sont fiables et on peut en faire quelque chose de cliniquement utilisable. Et justement, qu'est-ce qu'elle permettrait alors cette application à terme ? C'est à la fois de pouvoir améliorer le suivi au quotidien de la personne, donc de pouvoir avoir des moments d'évaluation qui permettent peut-être d'espacer la fréquence des consultations dans des locaux et avec un médecin ou avec un personnel formé dans ce type d'outils. Et puis je pense qu'à terme, une ouverture intéressante, c'est aussi de pouvoir évaluer l'efficacité d'une intervention qu'on propose et de voir si finalement, entre le moment avant et après l'intervention, est-ce qu'on observe une diminution des symptômes et une amélioration du fonctionnement de la personne dans sa vie de tous les jours ? Merci.